Musique 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 Je suis content de vous retrouver toutes les trois Le portrait de la jeune fille en feu Adèle Haenel, Noémie Merlan Et puis Céline Sciamma Pour ce film qui a obtenu le prix du scénario Au Festival de Cannes Qui se retrouve ici au Festival du film francophone d'Angoulême Belle aventure pour un film Quand on fait un film on rêve de tout ça non ? Bah en tout cas on rêve surtout qu'il rencontre son public Et tout ce qu'il amène vers le public est bon à prendre Donc ça nous donne de l'élan ouais Ça donne confiance Ouais On pense au public évidemment quand on fait un film comme ça On se dit tiens comment on va le surprendre Comment on va l'interroger Bien sûr moi je suis complètement obsédée par ça Penser au public comme un des sujets actifs du film Voilà comment il va habiter le film lui-même Et puis surtout quand on fait un film d'amour J'ai envie que les gens pensent aussi à leurs histoires Ouais À l'empreinte de leurs histoires Même si l'histoire se passe au XVIIIe siècle L'histoire se passe absolument au XVIIIe siècle Ouais C'est des effets de perspective qui permettent de s'abandonner un peu aussi à soi-même Ok bah on va regarder la bande annonce Et puis après Adèle nous fera le pitch Chose première chose due Adèle Hénel C'est moi qui fais le pitch Non mais je le fais court C'est l'histoire de Marianne Qui est une peintre Qui vient sur une île faire le portrait D'une jeune femme Héloïse Qu'on doit marier Et c'est leur histoire C'est l'histoire de cette rencontre Du moment où justement le portrait est exécuté Et de la rencontre entre ces deux femmes Voilà Qui se déroule sur très peu de temps Elle doit la peindre en cachette Merci Noémie Et donc là voilà Et donc Noémie évidemment Vous vous retrouvez dans C'est un thriller Ouais voilà C'est un thriller Voilà comme ça tous ceux qui nous écoutent savent c'est un thriller Un suspense Quand même Toutes les histoires d'amour sont des thrillers C'est vrai en plus On se demande Et effectivement d'ailleurs La sensation est là De ce sentiment amoureux Mais vous prenez bien du plaisir A nous faire attendre Un film à combustion lente Effectivement C'est la lente chronique Pas à pas d'un désir qui monte Mais je pense que c'est des bonnes frustrations C'est pour ça qu'on va au cinéma aussi C'est bon les délais C'est bon d'attendre, d'espérer Ouais ouais Et on espère Alors Noémie Et bien c'est une histoire d'amour quand même Une belle histoire d'amour C'est bon Ouais Racontez-nous un peu Donc votre personnage Comme ça Ces relations Qui peuvent entretenir Comme ça A travers Au fond il y a à fond C'est la peinture Oui c'est une histoire C'est une histoire d'amour Et c'est une histoire aussi De collaboratrices De femmes D'artistes Et comment elle Mon personnage Celui de Marianne Comment elle va se Se trouver aussi En tant que Que peintre Comment elle va trouver sa peinture La vérité La sincérité Dans sa peinture Et c'est grâce justement A cette rencontre Avec Héloïse Qui lui permet De se poser Les bonnes questions Je pense C'est de De sortir un peu D'un cadre De règles De convention Et de De se laisser aller Oui il y a une forme De libération A travers Finalement L'art A travers Le laisser aller Que disait Noémie Oui en fait Je dirais Je répondirais Sur ce qu'a dit Noémie C'est à dire Quand elle dit Se poser les bonnes questions C'est à dire Toutes les questions Toutes les questions Qui nous appartiennent En fait C'est ça Le début D'un travail d'artiste C'est de se rendre compte Que peut-être On avait fait sienne Des questions Qui n'étaient pas les nôtres Ou des enjeux Qui n'étaient pas les nôtres Voire des enjeux Qui nous oppressent Et la rencontre Avec la rencontre amoureuse Permet de sortir De ces questions Stéréotypées Qui sont en fait Un chemin très étroit Et d'aborder Le champ infini Des possibles de l'art Et donc voilà Oui Parce que le fond Il y a la création Le mystère de la création Et au fond L'amour est aussi Une forme de création Quelque part Oui il y a la création Au centre C'est vrai que le dialogue amoureux Est beaucoup lié à un dialogue On va dire créatif Mais qui est aussi Globalement un dialogue intellectuel Et que le film Prend le parti De raconter ça De raconter comment Tomber amoureux C'est pas uniquement Un principe de cinéma De deux personnes Très belles Qui se rencontrent Dans un ascenseur Et qui vont tomber Immédiatement amoureux C'est l'admiration C'est le débat C'est la critique C'est l'analyse C'est comment On réfléchit ensemble Et comment on est ému De réfléchir ensemble Et le film le raconte aussi Oui Et à travers aussi Le peintre La peintre Et son modèle Il y a cette relation Qui est très riche Très forte C'est effectivement De ça dont on parle C'est à dire Quand Céline parle d'échange C'est pas juste Et ça c'est un truc Qui peut sembler un peu Comment dire Léger Alors qu'en fait C'est quelque chose Très profond C'est à dire Comment ben voilà On a dans l'histoire De l'art Très souvent Il y a eu Un cerveau Qui a pensé Pour tout le monde Et finalement Cette façon là C'est une espèce De germe de l'oppression Parce qu'on la retrouve partout Alors que la collaboration C'est comme ça Qu'on invente des oeuvres d'art Je pense Et le film Et plus que ça En fait On peut aussi inventer Des sociétés comme ça C'est à dire Que ce germe là Est présent dans l'art Mais aussi présent dans la politique Et voilà Du coup pardon Je me suis énervée Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est pas le Non mais elle a raison C'est pas la peintre Et son modèle Les deux sont finalement Nécessaires l'un à l'autre Et au fond Dans cette fusion Dont on parlait Bien sûr Mais le terme de muse A été accolé A une forme de passivité C'est des femmes Qui seraient fétichées Passives Et inspirantes Uniquement par la pure grâce De leur présence Et en réalité Ça masquait la réalité Qui était que c'était Les co-créatrices Les cerveaux dans la pièce Et que souvent Les femmes Ont été effacées De l'histoire de l'art Alors même Qu'elles étaient peintres Musiciennes, romancières Tout ce que vous voulez Mais en plus Le statut de muse A été réduit Cette idée D'être purement Inspirante Et silencieuse Alors même que c'était Une des places Qu'elles pouvaient avoir Dans la pièce Et contribuer à l'oeuvre C'est ça Et au fond Il y a aussi Cette libération Parce que finalement Au début L'art est destiné A l'emprisonner Puisqu'il s'agit de faire Un portrait de mariage D'un mariage Dont elle n'a pas choisi Qu'elle ne veut pas Et qu'au fond C'est l'art Qui va aussi peut-être Lui permettre Au contraire De se libérer Il y a ça Il n'est pas à proposer Comme solution En l'occurrence De long terme Puisque la solution De long terme Est quand même Politique Là le film Dit Oui effectivement En fait on sort D'un système Dans lequel On a mis La jeune femme Au couvent On la crée Pour qu'elle soit Un bel objet On la sort Le temps qu'on la peigne Ce bel objet Et ensuite On la remarie Et elle est re Un objet Et pas une personne En soi Et ça ça demande Je veux dire Une réflexion politique Là dessus Pas juste artistique Ça veut dire C'est un film politique Aussi alors Adèle le pitch Très très bien Mais il faut aussi Qu'on dise Que c'est un film Que dans cette dimension Là En fait elle collabore A ce qui va les séparer C'est aussi Une tension De tragédie amoureuse Qui je crois Collabore du roman Du romanesque Du cinéma en général Du romantisme C'est à dire Ça c'est un pitch C'est à dire Collaborer à ce qui va vous séparer C'est une tension amoureuse Qui je crois Peut être émouvante Oui Je voudrais qu'on dise Quand même un mot de l'image Parce qu'au fond À certains moments L'image cinématographique Ressemble à une peinture Mouvante Oui le film Il est assez obsédé Avec l'idée de la beauté Et d'ailleurs Quand on dit Le film évoque la peinture Les plans sont comme des tableaux C'est parce que le cinéma A faire avec la beauté Comme la peinture C'est à dire Le cinéma comme la peinture C'est une histoire de cadre C'est une histoire de personnages C'est une histoire de couleurs De lumière Et c'est vrai que le film Il avait envie d'être De parler de la beauté D'être beau Et aussi d'être nouveau Voilà Je crois que la nouveauté Ça a à voir avec la beauté Oui Noémie vous avez été heureuse D'être évidemment Dans ce film Je veux dire De voir tout ça Non mais le travail avec Noémie Était vraiment super intéressant Parce que c'est vrai C'est vrai qu'on a Enfin Noémie elle a ce truc De feu intérieur Qui est vraiment très particulier Enfin très particulier Et jouer avec elle Enfin Je sais pas comment toi T'as vécu le truc Mais c'était vraiment super excitant Oui Noémie c'est ça C'est vrai On a abordé les scènes Un peu comme des Comme Si vous voulez Comme des combats Un peu sportifs Presque Enfin avec Carrément D'imagination C'était un combat sportif C'était un combat sportif Bah Ce qui était intéressant C'est qu'on inventait Avec Adèle Notre Notre relation En tant que comédienne Et en même temps Notre relation Entre Héloïse et Marianne On l'inventait Au fur et à mesure Du tournage Et ce qui était amusant C'est que Bah c'est qu'Adèle Elle ose proposer Envoyer une balle Et on sait jamais Comment elle va l'envoyer Du coup Comment on la réceptionne Et tout Tous ces Ces jeux de regard aussi De 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 Oui de regard C'est qu'est-ce qu'elle va faire aussi Elle est fascinante Quand on joue avec Adèle Il y a une fascination aussi Qui s'opère Et J'ai essayé de m'en servir le plus Pour Pour Marianne Qui regarde Héloïse Et Ce qui m'a aussi Vachement nourrie dans le film C'est que Le jeu de regard N'était pas que Entre Entre Adèle et moi Il était aussi avec Céline Il y avait vraiment Un vrai triangle Moi je regardais aussi Beaucoup Céline Comment elle nous regarde Et j'essayais de De m'inspirer aussi De son regard Qui Qui est particulièrement intense Et Et en même temps Ultra bienveillant Et 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 Voilà J'essayais de D'aller choper des petites choses Comme ça Merci Merci beaucoup Merci d'envoyer des balles Hein ? Merci d'envoyer des balles C'est une envoyeuse de balles Ah oui Ah oui Merci Merci Adèle Merci Céline Merci à toutes les trois Merci Noémie Et puis allez voir La jeune fille En feu Merci Merci Sous-titres par Jérémy